Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro qui, à partir d'aujourd'hui, passe en fréquence quotidienne. Au sommaire, après la fermeture du village du Havre, c'est l'heure du bilan pour la délégation martiniquaise. Un nouvel épisode de l'épopée du café, notre nouvelle rubrique, la minute embarquée, et tout de suite, un point sur la transat avec un retour sur l'étape d'hier et la mise à jour au moment du bouclage de cette édition. C'est au milieu de la nuit que les premières classes 40 se sont amarrées au port de l'Orient-la-Base pour se mettre à l'abri avant la tempête attendue mercredi soir. Le duo franco-italien Beccaria-Andrieux est parvenu à creuser un bel écart avec le reste de la flotte. Derrière à la grande des Pirelli, les concurrents se tiennent en quelques minutes, malgré des conditions météo particulièrement rudes qui ont malmené les marins. Les bateaux sont durs dans ces conditions-là, donc ça a beaucoup tapé, c'était trégité. C'était un peu animal comme première partie. Mais on est proches, on entend, on a entendu les premiers arriver peu de temps avant nous. Bonjour à tous, en direct de Martinique Chalian, avec Pierre-Yves Aglaé et Hervé Jean-Pierre. Alors, ça perd ? Du peu près ? Quelques nouvelles de la nuit, on a été rappelé à l'ordre par M. Blanchard, qui nous a gentiment expliqué comment on passe chez lui. Donc, on a eu quelques dégâts, le safran qui a lâché, donc on a été obligé de raser la côte pour trouver un petit endroit au calme et réparer le safran. C'est chose faite. Donc là, on repart, on va voir où est-ce qu'on essaie d'atterrir. Si on touche l'Orient, c'est très bien, sinon on va faire un stop avant. Allez, tchaïta ! Autre conséquence du coup de tabac à venir, au Havre, les Imocas restés au port se préparent à affronter les vents violents attendus en milieu de semaine. Les équipes sécurisent les monocoques dans le bassin Pôle-Vatine. Seuls concurrents en mer, les ultimes, eux, s'échappent vers le sud. Condition musclée ! On ne voit pas le port ! Les multicocs à foil volent à belle vitesse vers Madère. Le trio de tête s'est mené par SVR Lazartic avec une toute petite avance sur le Mexi Edmond de Rothschild et Banque Populaire 11. Les conditions à bord s'améliorent et les duos affinent leur stratégie pour les jours à venir. On est assez concentrés pour essayer de trouver le bon endroit pour attaquer cette bonne demeure. En retrait, les trois leaders Sodebo et Actual naviguent encore dans une mer difficile. Nous avons encadré effectivement les élèves du lycée Joseph Zoubène de Guilhien-Salé. Dans le cadre du partenariat Parc Naturel Régional Académie de Martinique sur la filière café. Donc il s'agissait pour nous de connaître, de comprendre effectivement comment on conduit une exploitation caféière. Et bien entendu, dans un deuxième temps, comment on transforme ces cerises de café. Donc l'exposition retrace véritablement tout ce qu'ils ont retenu dans le process de fabrication du café torréfié. Pour le parc naturel qui en fait accompagne la relance de la filière café en Martinique, l'aspect pédagogique est important. Totalement pédagogique. D'ailleurs, nous sommes pédagogiques auprès des élèves, mais pédagogiques déjà auprès des caféiculteurs. Puisque nous étions totalement en dépédition de savoir-faire. Et le fait de les reformer, de remettre toute la pédagogie en termes de maîtrise du cahier des charges pour qu'on arrive à l'excellence, ça nous replonge effectivement dans cette pédagogie nécessaire, tant au niveau des enfants qu'au niveau des professionnels. Alors cette exposition qui a été faite avec le concours de l'Académie de Martinique et donc du lycée José Zobel, et notamment de madame Clara Rosemont qui est professeure d'espagnol, donc elle est bilingue à l'exposition français-espagnol. On va la retrouver en Martinique par la suite ? On va la retrouver effectivement cette exposition parce qu'en fait ce qui était important, c'était un travail pédagogique. Au travers de ce travail sur le café, ils ont profité pour faire un texte en espagnol. Et vous savez aussi que ce café qui est parti de la Martinique et qui a été actuellement au niveau des pays d'Amérique latine, il y a un lien véritablement entre le café de Martinique et le café de Martinique qu'on retrouve sur les plantations d'Amérique latine. Le goût du café vient de loin, nous le savons. Derrière ce goût, il y a des femmes et des hommes. Il y a la terre, ce sont elles, ce sont eux qui sont derrière sa richesse aromatique. Chez Jacques Vabre, nous avons depuis toujours le goût de l'engagement. Plus qu'un label, une vraie mission. Celle de vrai pour l'égalité des personnes, la prospérité des producteurs et la durabilité des terres. Notre dernier projet en date, c'est celui où nous amène la transat Jacques Vabre de cette année, la Martinique. Depuis deux ans maintenant, nous œuvrons aux côtés des habitants à réhabiliter la culture du café, abandonnée pendant longtemps. Nous aidons à l'amélioration des sols pour le développement des cultures, à la formation des producteurs, au renouvellement des caféiers Arabica Typica et à la lutte contre ce qui pourrait les endommager. Nous constatons chaque jour le fruit de ces efforts. Il reste du travail, bien sûr, et nous serons là. Mais déjà, cette année, nous sommes fiers de vous proposer notre nouvelle édition limitée de Martinique. Une nouveauté 100% française qui vient s'ajouter, pour un temps, à toutes les autres origines de nos cafés engagés. Les quatre guerriers du stand Martinique. On va commencer par Pierre-Michel. Pierre-Michel, donne-nous un petit mot en guise de conclusion, en guise de bilan pour toi. Très positif et une super énergie dans le pavillon Martinique. Entre tous les exclusions, nous quatre déjà, plus les autres. Donc très satisfaisant. Très satisfaisant, vraiment. On a eu énormément de monde. C'est ma première édition. Les gens ont été très réceptifs au chocolat. Ça s'est très bien passé. On a eu du temps variable. Mais globalement, très contents d'être là. Et puis on a bien sûr rencontré les skippers de la Martinique. Donc très bien. On a un bilan super positif. Première aventure à Oabre également. Et très bon bilan. Positif sur tous les sens. Aussi bien personnel que professionnel. La bougie, mes frères fondants, je l'entends une fois à travers l'île de la Martinique. Et des belles rencontres aussi bien avec les collaborateurs artisans, les co-artisans à côté de l'île. Avec la merveille des équipes du comité Martinique et du Turisme. Et les super skippers, l'équipe de Martinique Horizon. Donc c'est vraiment une belle aventure. On repart heureux et refroidit mais réchauffé. Une belle expérience. Les gens sont réceptifs. Les gens sont contents. Ils apprécient le profil. Donc voilà. On a eu une belle ambiance. Une belle organisation aussi du CMC. Donc satisfaisant. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On en tire un bilan positif. Bien sûr, il y aura donc des choses à améliorer. Parce que pour atteindre la perfection, il faut toujours des améliorations. Mais sinon, un bilan positif. Et j'ai un vrai content de découvrir la culture antillaise, l'artisanat. Alors, le bonjour à la Martinique. Via Zitata. Merci. Je m'apprécie. Qui était là tous les jours. Je m'apprécie. On m'appelle le même parce que véhiculez l'image du Périni. Vous ne tenez pas dans le Périni. C'est aussi le travail des journalistes. Merci beaucoup. On se fait des nœuds au cerveau. C'est chaud. Pas. On ne sait pas comment ça va finir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada